Previously in Psychorama Comme le disait si bien Serban Ionescu, une pointure de la recherche en psychologie clinique, peu de termes sont aussi difficiles à définir que psychothérapie. Alors difficile d'accord, mais vraiment impossible ? Psychothérapie est le défi, suite et fin. J'ai une définition de Martin Maurer. Processus interactionnel conscient visant l'atténuation des souffrances. Ah ouais, non, ah ! Alors Emric, vous êtes recordman du monde d'ennuis, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui ennuie le plus les gens sur Terre, et alors moi j'avais envie de vous demander quelque chose d'un peu personnel, est-ce que vous pourriez nous ennuyer un peu finalement ? Comme ça tout de suite au pied levé ? Oui tout à fait, ça me paraît possible. Alors non, ça va pas être possible. Mais alors pour supporter les divégations de Martin, je vous propose de regarder une vidéo de chat qui lèche un tuyau d'aspirateur. Rewind. Processus interactionnel conscient visant l'atténuation des souffrances, des troubles psychiques, et ou, notez le slash entre le et et le ou, et ou un remaniement de l'équilibre psychique du patient qui consulte. Ah oui donc en fait on peut définir les psychothérapies, mais c'est chiant ! Bon alors, pour faire simple, selon Bernard Brucet, alors je n'ai pas trouvé de photo de Bernard Brucet, du coup on devra se contenter de photos de Bernard. Donc, selon Brucet, quelqu'un parle de soi, à quelqu'un d'autre qui l'écoute, s'efface pour cela, et qui est supposé pouvoir l'aider. Pas mal. Mais peut-être insuffisant. Car dans ce cas-là, quelle est la différence entre un psychothérapeute et... vous ? Quand vous retrouvez votre ami Lionel à la terrasse d'un café. Votre ami Lionel qui a toujours plein de problèmes, qui veut vous en parler... Non mais tu sais pas ce qui m'arrive ! Et que vous vous êtes prêt à l'écouter, surtout que vous n'avez rien de prévu ce jour-là, et puis dans le fond, vous l'aimez bien Lionel. Même si bon, c'est pas évident de s'appeler Lionel. Bref, tout ça pour dire que c'est quand même pas pareil. Alors Blanchet complète, je chausse mes lunettes et je prends un air de circonstance. L'intervention du thérapeute donne de l'importance à des aspects que le patient considérait jusque-là comme secondaires. Cela apporte de nouvelles explications à des problèmes qu'il a l'impression de mieux comprendre. Voilà. À mon avis, c'est ces deux éléments-là qui sont les plus importants. D'une part, l'écoute compréhensive du thérapeute, ça permet de vider son sac, ça soulage. Et d'autre part, une prise de conscience par le patient, de nouvelles connaissances sur soi. Et ces deux éléments vont avoir des effets réparateurs. Pour le dire plus clairement, un psychothérapeute, c'est une boîte à outils avec des oreilles. Plus sérieusement, la notion de thérapeute qui s'efface me paraît particulièrement importante. En effet, en psychothérapie, on va essayer d'éviter les jugements de valeurs. Il n'y a pas de notion de morale, comme dans la plupart des religions. Et enfin, le psychothérapeute va généralement éviter de donner des conseils. Parce que sinon, il projette son propre fonctionnement et, quelque part, il empêche le patient de trouver ses propres réponses. D'ailleurs, ça me fait penser à une dernière distinction entre psychothérapie et coaching, cette fois. Le coaching, qui est lui-même un dérivé du counseling, est censé permettre de devenir un winner, un super bonhomme, au top, un excellent produit, plus performant. Alors, dans l'absolu, ça peut être un objectif de psychothérapie, mais c'est quand même rarement le cas. Aller mieux ne signifie pas forcément être meilleur. Enfin, je terminerai par cette citation de Jean-Paul Sartre, qui résume, selon moi, l'objectif d'une psychothérapie. L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver toute la bibliographie dont je me suis inspiré sur mon site internet, samuelmergui-psychologeparis.fr. Et si je devais vous conseiller un seul auteur, ce serait certainement Toby Nathan, un personnage controversé mais passionnant. A bientôt pour un prochain psychorama, et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop !